Vous avez des questions en droit du travail ? J'y réponds en moins de deux minutes. Quel moyen l'entreprise peut-elle utiliser pour surveiller ses salariés ? On parle ici de vidéosurveillance, de géolocalisation, de logiciel informatique espion, de surveillance de messagerie électronique. Le salarié au travail a aussi droit à une certaine liberté individuelle et au respect de sa vie privée. La jurisprudence a donc fixé quatre conditions pour que les moyens de surveillance soient valables et qu'ils puissent être utilisés comme preuve en justice contre le salarié. Première condition, l'employeur doit informer le salarié qu'il est surveillé. Par exemple, s'il y a des caméras pour prévenir le vol, ces caméras ne peuvent pas être utilisées pour surveiller les salariés s'ils n'en ont pas été avertis. Deuxième condition, l'entreprise doit avoir consulté les représentants du personnel sur la mise en place de ses moyens de surveillance, soit les délégués du personnel, soit le comité d'entreprise et le CHSCT, soit le nouveau comité social et économique. Troisième condition, si le moyen de surveillance consiste à collecter de manière automatisée des données personnelles, par exemple un système de géolocalisation, l'employeur doit le déclarer à la CNIL, la Commission Nationale Informatique et Liberté. Quatrième et dernière condition, le moyen de surveillance doit être légitime et proportionné. Par exemple, il n'est pas légitime de surveiller un salarié en dehors de ses horaires de travail ou en dehors du lieu de travail s'il n'est pas en train d'exécuter ses missions. Vous l'avez compris, les conditions de validité des moyens de surveillance sont strictes. S'il manque une seule de ces conditions, l'employeur ne pourra pas utiliser ses outils en justice pour prouver une faute du salarié. Vous avez des questions sur la procédure au prud'homme ? Je vous conseille mon ouvrage « Le procès au conseil de prud'homme » disponible sur le site Lafnac et Amazon. Vous avez d'autres questions en droit du travail ? N'hésitez pas à m'écrire. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle question.